Contrôler les nutriments a un impact sur la coloration des coraux. Il est important de comprendre le rôle des algues zoaxantelles symbiotiques et l'interaction avec les besoins énergétiques des coraux. En effet, les coraux hébergent les zoaxantelles à l'intérieur de leurs tissus. Ces zoaxantelles sont des algues photosynthétiques qui utilisent l'énergie de la lumière pour métaboliser le carbone, l'azote et les déchets phosphorés produits par le corail. Donc, les déchets produits par les zoaxantelles sont faits de carbohydronate, d'acides gras, d'acides aminés qui sont des nutriments pour le corail. En effet, les zoaxantelles fournissent aux coraux 80% des nutriments dont ils ont besoin. Des zoaxantelles dans le tissu des coraux absorbent l'énergie de la lumière. Comme vous l'avez compris, notre objectif est d'avoir un taux bas de nutriments afin de limiter la quantité de zoaxantelles et de faire ressortir les pigments naturels des coraux. Car si nous avons un taux de nutriments trop élevé, les coraux ne garderont pas leur coloration suite à une surpopulation de zoaxantelles. Il est donc fondamental d'exposer les tissus des coraux à une lumière vive et directe afin de provoquer une meilleure coloration. Nous allons donc essayer d'avoir des nitrates entre 2 et 10 ppm litres et des phosphates entre 0,02 et 0,07 ppm litres. Le principe de cette méthode est utilisé depuis une vingtaine d'années en Allemagne par Koralenzucht qui appauvrit l'eau par divers ajouts de bactéries et d'éléments favorisant l'effet nettoyant en favorisant un film bactérien important afin de réduire les nutriments de l'eau de façon biologique. Cette action est ensuite renforcée par l'ajout ciblé de certains oligo-éléments rapidement consommés par les coraux et qui renforcent la coloration, ce qui a comme conséquence de réduire ou de maintenir la quantité de zoantelles afin de maximiser la coloration par l'exposition des tissus coralliens à la lumière. Bien entendu, la qualité de l'eau est en grande partie un facteur de réussite dans la coloration. Le magnésium devra se situer entre 1300 voire 1400 et le calcium entre 400 et 450. D'une façon générale, plus les paramètres seront stables et plus la coloration sera meilleure. L'alcalinité de l'eau est très importante aussi, elle devra être constante. Vos nitrates et phosphates aussi. Évitez absolument d'être à zéro sur une longue période. Soupeint de voir vos coraux pâlir et d'avoir les couleurs moins prononcées. Voilà, nous arrivons au terme de cet premier épisode sur la coloration des coraux. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie relative à la fluorescence. D'ici là, portez vous bien et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada